Alors évidemment, bonjour à tous ! Ah il était bien sûr. Aujourd'hui, je suis avec les filles de... Parlons peu, parlons cul. Voilà, ça on l'a répété. Je suis très très collée à toi, tu veux que je me décolle un peu ? On va faire du théâtre aujourd'hui. Il va y avoir une de vous deux qui va faire la comédienne, avec moi. Et l'autre personne qui va faire la narratrice, qui va raconter l'histoire. Sauf que la petite subtilité, c'est que les comédiens, une de vous deux et moi, n'ont pas le choix sur les répliques, les répliques ont été écrites. Pas par moi. Non. Pas par chaque auspire. Non. Par ? Par les gens sur internet. Allez ! C'est un jeu interactif ! J'aurais demandé hier sur Facebook de trouver des répliques pour un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. C'était le week-end. À mon avis, certains d'entre eux étaient bourrés parce que vu, il y a des réponses qu'on a eu. Le rôle principal, c'est la comédienne. D'accord. Pour face, c'est Juliette. F comme Juliette. Comme Juliette. Et pile. Pile comme Maud. Ok, c'est logique. C'est bon. La comédienne sera donc... P. Maud. Oh non ! On s'installe. La narratrice sera ici. Et l'histoire se déroulera ici. Et les répliques sont dans ses gobelets. Et je précise que pour chacune de nos répliques, il y a plusieurs choix possibles. On va devoir tirer au sort la réponse. On dirait un beer pong très mal fait. Et c'est parti. Ce soir-là, Maud attend son rendez-vous qu'elle a rencontré sur internet, mais qu'elle n'a jamais vu en vrai. Pierre arrive et s'excuse maladroitement en déclarant... Euh... Bonjour. Désolé. C'est-à-dire... J'ai eu la diarrhée, mais après deux bons smectas, ça allait mieux. Involontairement, Maud réagit immédiatement en découvrant Pierre et s'exclame alors... Tu penses que les photos de profil Tinder sont souvent photoshopées ? Parce que depuis que je t'ai vue, plus encore un autre là-dessus. J'ai l'impression d'avoir été trahi, comme quand tu vois un Big Mac en photo et après tu l'as en vrai devant tes yeux. Certes un peu déstabilisé, Pierre prend quelques secondes de réflexion et reprend naturellement. Je sais pas si c'est l'eau de colonne ou bien le fait que tu ressembles à mon père, mais... Tu m'excites beaucoup. Pour avoir plus de chance de son côté, Pierre propose de commencer à boire et demande à Maud. Sinon, tu veux un verre ? Maud répond alors sans hésiter. Il va bien me falloir encore quelques bouteilles pour te trouver attirant. Pour lancer la conversation, Pierre décide alors de demander... Comment ça se fait qu'une fille comme toi soit... encore seule ? Quelque peu gênée, Maud répond alors... C'est avec ce genre de questions à la con que t'espermeras de chez toi. A force de parler, il commence à se faire tard. Pierre propose alors... Je commence à avoir faim, qu'est-ce qu'on pourrait grignoter ? Maud réfléchit quelques secondes et réplique. Tu sais, moi il faut que je prenne mon temps pour manger, sinon ça me donne des gaz. Et si j'ai des gaz, il est possible que tout le resto soit évacué. Pour s'intéresser à elle, Pierre demande alors à Maud... Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Maud rétorque... Oui, ça m'arrive de faire des lavements, mais bon, ça reste occasionnel. Maud, de moins en moins farouche, décide alors d'ouvrir la conversation et demande... Est-ce que t'as des fantasmes ? Timide mais voulant se confier, Pierre confesse alors... Elle a la taxidermie. Ma passion depuis que je suis tout petit. Pierre prend alors confiance petit à petit et tente sa chance en lançant... Si votre cuisse droite est Noël et votre cuisse gauche est le Noël An, j'aimerais bien manger entre les fêtes. Maud répond alors spontanément... Je préfère quand c'est dur. Maud, choquée et déçue, décide d'écourter le rendez-vous, se lève et s'exclame alors... Bah tu crois que ce serait quand même possible d'aller au bowling ? Pierre, alors seul, se chuchote à lui-même. Et merde, j'ai oublié ma carte bleue. Abonne-toi ! Fin de cette magnifique histoire. Voilà, l'histoire est terminée. Ça vous a plu ? Génial. Je sais pas si ça va marcher pour eux deux, mais... Pas sûr. Je sens moyen. C'était de la poésie. Ah, c'était très fin. On peut aussi parler de votre chaîne, donc la chaîne s'appelle Parlons, on peut parler en cul. Vous faites des vidéos toutes les semaines. Oui. Vous parlez de sujets notamment autour de la thématique... De la déforestation en milieu tropical. Et du Victor Hugo. Exactement. Et un peu de cul. Un peu ! C'est vrai, c'est vrai. Oui, occasionnellement, oui. On a fait une vidéo ensemble il y a deux semaines. Oui. C'était sur le thème, c'était... Les loups sexuels de garçons. Et on a tout de suite pensé à toi. Et tout le monde a dit que ça t'allait bien. Je suis quand même sympa, je vais mettre le lien de votre vidéo. Hé ! Vous le voyez depuis tout à l'heure, il y a la ligne. D'accord ! Je me dis ça, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-ci ? Et merci d'avoir participé. Mais de rien. Merci à toi Pierre de nous avoir invités. Et à tous ceux qui nous regardent évidemment, on leur dit aussi... Merci !